Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le Samsung Galaxy J7 version 2016 Pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la caméra arrière d'origine Vous la retrouverez en vente sur notre site internet Avec la pièce détachée vous recevrez le patron universel d'aide au montage pour vous aider à suivre ce tutoriel N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécialement conçu par Bricophone en vente sur notre site à partir de 5,90€ Kit d'outils que vous retrouverez également en version pré-réparée qui comprend en plus du kit d'outils, de la colle, de l'outil opener et également le patron en version adhésif En commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique par tchat, par téléphone, également par email Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube C'est une réparation qui est assez simple, la difficulté est notée 1 sur 5 Il faut compter environ 20 minutes pour changer la caméra arrière sur le J7 2016 Avant toute chose pensez bien à vérifier votre numéro de modèle Pour cela vous allez dans les réglages et vous vérifiez le J7 2016, le numéro de modèle c'est J710FN On va commencer tout de suite la réparation Avant toute chose bien sûr on va éteindre le téléphone Et maintenant on va pouvoir passer à la première étape où on va retirer le châssis arrière On enlève au préalable la coque arrière Donc on la déclipse simplement sur le J7 c'est très simple Vous l'avez tous fait ne serait-ce que pour mettre votre carte SIM Donc le cas échéant si vous avez une carte SIM ou une carte SD Vous les retirez Et ensuite on enlève la batterie à l'aide du levier Voilà pour la batterie qui est amovible sur le J7 2016 Et maintenant on va retirer les 18 vis cruciformes qui maintiennent le châssis arrière Comme d'habitude sur les Samsung ce sont des vis cruciformes qui font la même taille Donc vous pouvez les intervertir sans aucune difficulté, sans problème Et on repositionne les vis sur le patron d'aide au montage Maintenant on va prendre l'outil opener qui est inclus dans le pack prêt à réparer Et on va déclipser le châssis arrière Si vous n'avez pas pris l'outil opener qui est dans le pack prêt à réparer Vous pouvez faire cela avec un levier en nylon par exemple On met le châssis intermédiaire de côté Maintenant on va pouvoir retirer la carte mère Pour cela on va commencer par déconnecter les différentes nappes En commençant par celle de l'écran AMOLED qui est complètement à droite Et ensuite la caméra avant qui est juste au dessus Et enfin la prise de jack Et maintenant on peut soulever la carte mère Pour l'enlever On retire la carte mère Vous avez vu il y a la caméra arrière Qui est restée sur la carte mère Voilà on va retirer la caméra avant On la repositionnera tout à l'heure Et on va s'intéresser maintenant à la caméra arrière C'est très simple, il suffit juste de retourner la carte mère Pour pouvoir déconnecter la caméra arrière Avec le levier en nylon Voilà c'est ok pour la caméra arrière Et voilà le tuto démontage Et maintenant terminé On va passer à la partie remontage Évidemment on va reprendre notre nouvelle caméra On va repositionner la caméra sur son emplacement d'origine Alors à noter que si jamais vous avez la lentille de protection qui est abîmée C'est pas ce tutoriel là qu'il faut suivre Là c'est vraiment le tuto pour changer la caméra On n'a plus qu'à reconnecter la caméra arrière Et ensuite on va repositionner la carte mère dans son emplacement d'origine Et maintenant on va pouvoir repositionner les différents éléments En commençant bien sûr par la carte mère Ensuite on applique On remet, pardon La caméra avant On la reconnecte On va faire de même pour l'écran AMOLED Et ensuite pour la prise jack Qui est en dessous Voilà pour l'écran AMOLED Pour la prise jack Voilà on a reconnecté nos trois nappes L'écran La caméra avant La jack Et maintenant on peut repositionner le châssis intermédiaire Qui vient se clipser simplement Sur le contour Et ensuite celui-ci sera maintenu Avec les vis cruciformes Qu'on avait enlevé en tout début de tutoriel Je vous le rappelle Ce sont les mêmes Donc il n'y a pas besoin de les différencier Là on accélère un petit peu la vidéo Cette partie là ne présentant aucune difficulté particulière Et maintenant on n'a plus qu'à remettre la batterie On remet éventuellement la carte SIM et la carte micro SD Ensuite on n'a plus qu'à remettre le capot arrière La réparation est maintenant terminée On va rallumer notre écran Pour tester l'allumage Voilà tout est ok On va faire un petit récapitulatif des produits Que l'on a utilisé durant ce tuto En commençant bien sûr par la caméra arrière d'origine Vous la retrouvez en vente sur notre site internet Elle est accompagnée du patron d'aide au montage N'oubliez pas également de commander Le kit d'outils ou le pack prêt à réparer Et l'on reste joignable par mail, par chat Ou encore par téléphone pour vous guider Pendant toutes les étapes de la réparation N'oubliez pas également que vous bénéficiez De 10% de remise avec le code YouTube Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel Et à bientôt pour de nouvelles vidéos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo